Voilà après le match de la République démocratique du Congo face aux aigles de Carthage. Nous sommes au stade de Rades, avec M. Constant Omari, qui va nous donner ses impressions par rapport au match. Qu'est-ce que vous pensez pour ce premier match amical qui a opposé nos léopards et les aigles de Carthage et cet échec qu'on a encaissé ? Il faut d'abord savoir que ce n'est pas le premier match que vous jouez contre les aigles de Carthage. Nous avons toujours joué et tous les matchs n'ont jamais été faciles. Parce que nous sommes pratiquement l'un des pays qui leur oppose une résistance depuis des lustres, tant au niveau des clubs qu'au qui, au niveau des équipes nationales. Concernant principalement le match d'aujourd'hui, je pense que c'est un début. Il y a à peine une semaine que le nouveau staff technique a pris possession de ses joueurs. Et je pense que ce match aura servi de sparring partner important pour notre équipe nationale. Donc la Tunisie a servi de sparring partner. Et ça permettra un peu de voir. D'ores et déjà, j'ai pu constater qu'il y a un système défensif en train de se placer, de se positionner. qui dépend maintenant des automatismes, qui devront être entretenus et développés. Et ensuite, travailler sur le plan offensif. Parce que vous aurez remarqué qu'à part le tir de Mutousami, on n'a eu qu'un seul tir cadré pendant tout le match. Ça signifie qu'il y a des pas entiers, ce sont des chantiers. Mais j'ai la ferme conviction que l'équipe est sur le bon rail. Et que d'ici là, moi, il y en a plusieurs matchs Amico à jouer avant les émulatoires de la Coupe du Monde. Nous pourrons avoir une bonne équipe. Nous pourrons avoir une bonne équipe. Vous pensez qu'avec le nouveau staff technique et ce qu'on a eu comme résultat aujourd'hui, nous pouvons encore espérer au match contre le Mali qui se jouera ce vendredi déjà ? Oui, madame. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un match d'entraînement, c'est un match amical, n'est-ce pas ? Mais ça nous permet déjà d'avoir un aperçu. Un aperçu de fond, un aperçu organisationnel. Et voir aussi nos carences. Ça a pris mal l'entraîneur qui était dans un premier contact de match à ce niveau, avec les joueurs qu'il a pris en main. Et moi, ce n'est pas tellement les résultats qui comptent. C'est la manière de jouer qui compte. Moi, j'ai pu observer la manière de jouer. Je pense que ce jeu dégage quelques espoirs et espérances pour l'avenir. Espoir et espérances pour l'avenir. Le peuple congolais qui nous suit, les léopards, porte les étendards du pays. Vous pensiez qu'il y a encore un espoir à donner à ce peuple qui nous suit depuis partout, afin de leur promettre peut-être une victoire pour un prochain match ? Madame, quand on joue des matchs amicaux, c'est vrai que les résultats agissent dans la psychologie de la masse. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple doit à moitié être content, parce que pour une fois, il y a un fond de jeu qu'on commence à retrouver, et qu'il faut donner le temps aux nouveaux entraîneurs. Vous savez, on dit toujours que le temps ne pardonne pas ce qui s'est fait sans lui. Et aujourd'hui, c'était le premier baromètre. Moi, je garde l'espoir. Je vois un peu en filigrane et en perspective, je vois cette équipe en train de progresser. Merci beaucoup. Nous croyons avec vous que l'équipe nationale est en train de progresser. Nous vous remercions de votre temps accordé. Très chers téléspectateurs et internautes, nous espérons tous en la victoire des léopards pour le match prochain. Et nous vous donnons rendez-vous pour le match prochain. Sous-titrage ST' 501